Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Die On Joue. Aujourd'hui je vous parle de 6 jeux pour remplacer le Scrabble. Alors le Scrabble peut-être que vous aimez, mais peut-être que vous en avez marre et que vous cherchez d'autres jeux avec des lettres, avec des mots. Et bien la réponse, dans cette vidéo, c'est parti ! Les jeux avec des lettres et des mots c'est toujours des valeurs sûres quand on veut faire une petite soirée, un jeu de société en famille par exemple. Et c'est vrai qu'actuellement il y a énormément de choix en matière de jeux de société et donc si vous n'avez que le Scrabble comme référence, et bien moi j'ai beaucoup d'autres jeux à vous proposer dans la gamme des jeux avec des lettres, avec des mots. Alors j'ai brassé assez large, je vous le dis tout de suite dans cette sélection, vous trouverez aussi des jeux de déduction avec des mots, mais toujours dans l'idée de proposer une gamme alternative au Scrabble. Cette vidéo, je le précise, est sponsorisée par Gigamic. En fait c'est justement un de leurs jeux qui m'a donné l'idée de cette vidéo, mais j'y reviendrai quand je présenterai ce jeu-là en particulier. Le premier jeu avec lequel j'ai commencé cette sélection, c'est le jeu qui je trouve se rapproche le plus du Scrabble, c'est Dictopia. Dans ce jeu de lettres, les joueurs doivent composer le mot qu'il leur apportera le plus de points avec les cartes qu'ils reçoivent en 1 minute 30. Le plus long mot remportera le plus de points, mais on marquera également des points supplémentaires si le nombre d'yeux présents sur les lettres de notre mot est égal au chiffre au centre de la table. Des points bonus seront attribués si l'on respecte la ou les conditions de la manche en cours. Pour corser un petit peu les manches au fur et à mesure, on va révéler des petites conditions. Et si vous réussissez cette condition, vous allez gagner des points supplémentaires. La condition, ça peut être, le mot doit être une partie du corps humain, ça doit être un mot féminin. Et du coup, ces critères vous donnent une petite orientation dans le mot que vous allez essayer de composer. Je l'ai choisi en premier dans la sélection parce que pour moi, c'est vraiment le jeu qui se rapproche le plus du Scrabble. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Ça se joue en 15 minutes. Comme je l'ai dit, les parties, chaque manche dure 1 minute 30. Donc ça s'enchaîne assez rapidement. C'est à partir de 10 ans et jusqu'à 7 joueurs. A partir de... Voilà, vous pouvez jouer même en solo. Donc vraiment, ça se joue aussi bien à 2 qu'à 7 puisque c'est du simultané. Donc si vous cherchez un jeu vraiment qui se rapproche vraiment beaucoup du Scrabble que vous pouvez emporter partout, bien dirigez-vous peut-être plus vers ce jeu-là. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a 1 ou 2 ans mais que moi j'ai découvert très très récemment. Toujours bien sûr un jeu avec des mots. Socle Lover, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs mais vraiment si vous voulez y jouer à 2, pour moi, il n'y a pas de problème parce que moi j'y joue de manière comme ça, spontanée avec d'autres personnes en duo et je trouve que ça fonctionne bien. On ne compte pas forcément les points donc peut-être que quand il y a le décompte de points, ce n'est pas possible d'y jouer à 2 mais en tout cas, voilà, juste petite parenthèse mais ne vous arrêtez pas aux 3. En toute honnêteté, vous pouvez même essayer d'y jouer à 2 joueurs assez facilement. Mais Socle Lover, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel chacun va avoir un petit plateau personnel. D'ailleurs, c'est le seul jeu de la sélection qui propose un petit plateau personnel par joueur en forme de trèfle. Chaque trèfle peut accueillir 4 cartes placées aléatoirement. On obtient donc 2 mots pour chacun des côtés du trèfle et le but va être de trouver un mot indice liant ces deux mots. Par exemple, si vous avez couteau et japon, vous pouvez écrire samouraï et vous allez faire ça sur chacun des 4 côtés du trèfle. Quand tout le monde a terminé d'écrire ces 4 mots, chacun va rassembler ces 4 cartes, va en ajouter une cinquième pour semer un petit peu le doute dans le jeu et ensuite, chacun de notre tour, on va mettre le trèfle au centre de la table avec les 4 mots qui sont écrits sur chacun des côtés et à côté, on va présenter les 5 cartes. Le but pour les autres joueurs, de manière coopérative, ça va être de replacer les cartes correctement en sachant que chaque carte a 4 mots donc il faudra bien l'orienter et qu'il y a une cinquième carte qui est l'intrus et qui n'a rien à voir avec les autres et qui n'était pas présente dans la proposition du joueur quand il a écrit ces mots. Bizarrement, j'ai longtemps été réfractaire à ce jeu mais vraiment sans raison. Je pense que je me disais que ça ressemblait trop à d'autres jeux d'associations de mots, de déductions et je ne m'y étais pas trop trop intéressée. Et franchement, ça a été une grave erreur parce que ce jeu, je le trouve vraiment très très bon. Je trouve qu'il se joue facilement avec un peu n'importe qui. J'y ai joué avec des joueurs mais j'y ai aussi joué avec des non-joueurs et à chaque fois, ça a pris. C'est du coop donc ça permet aussi d'inclure plus facilement les gens autour de la table. D'ailleurs, ce jeu, on l'a prêté mais je vais aller me l'acheter parce que je le trouve vraiment trop bien et je le veux dans ma ludothèque. On va rester dans la gamme des jeux coopératifs avec Ricochet. Alors, Ricochet, lui, comme je le disais, c'est aussi un jeu coopératif. Par contre, contrairement à Soul Clover qui se joue très bien de 3 à 6 joueurs, celui-ci, il se joue à partir de 1 et plus. donc vous pouvez très bien y jouer en solo. Ça ne pose aucun problème et moi qui ne suis pas trop trop fan des jeux solo, clairement, ça c'est le type de jeu auquel je pourrais jouer toute seule mais je ne le fais pas parce qu'il y a trop de membres de ma famille qui l'adorent donc je préfère y jouer avec ma maman ou avec ma soeur ou avec les deux d'ailleurs. Et tout ça pour dire que là où Soul Clover, il se joue bien en grand groupe, Ricochet, par contre, je vous le déconseillerais clairement à partir à plus de 3. et je vous le conseillerais d'ailleurs même plus à 2 joueurs parce que le problème, c'est que tout le monde joue sur le même plateau central qui n'est pas très grand et on veut tous jouer et à trop de joueurs, il y a des gens qui ne vont pas avoir leur mot à dire, qui vont être peut-être un petit peu trop loin du plateau et du coup, vraiment à 2-3 joueurs, pour moi, c'est la bonne configuration mais à plus, je vous le déconseille clairement. Qu'est-ce que c'est Ricochet ? A partir de deux mots de départ, les joueurs vont devoir trouver deux autres mots en lien avec les premiers. Ces liens peuvent être des synonymes, des antonymes, voire même des expressions de la langue française. Par exemple, à partir de lune et achille, on pourrait associer nuit à lune et talon à achille. Mais attention, parce qu'il y a toujours une contrainte. Les deux mots que l'on cherche doivent se trouver sur la même ligne ou la même rangée. Ensuite, il faudra trouver les deux mots suivants à partir cette fois-ci de nuit et talon. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez placé tous vos galets et puis il vous restera généralement trois mots et ces trois mots-là forment un rébut qui continuera la petite histoire qu'il y a en haut de votre plateau. Il y a plusieurs plateaux, il y a exactement 30 énigmes, donc il y a 15 plateaux qui sont recto verso. Ricochet, c'est vraiment un jeu que je vous conseille, je le trouve tout à fait original. Et donc voilà, si vous aimez les mots ou si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime les mots, eh bien vraiment, je vous le conseille, il est top, top, top. Je vous ai parlé des jeux coopératifs avec SoClover et Ricochet. Je vous propose maintenant de nous tourner vers les jeux en équipe. Si vous me suivez, vous devez savoir que j'adore les jeux en équipe. C'est toujours des bons moments et c'est toujours des sensations que j'aime beaucoup de vrais en équipe pour battre l'autre. Il y en a deux dont j'aimerais vous parler et le premier, c'est Phantom Inc qui est justement le jeu de Gigamic qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi et donc c'était un plaisir de tourner une vidéo sur le sujet. Phantom Inc c'est donc un jeu qui va se jouer en équipe. Dans chaque équipe, les joueurs vont avoir des rôles différents. Dans chaque équipe, il y a un joueur qui va incarner l'esprit et les autres vont incarner les médiums. Alors vous savez bien que ce que font de mieux les médiums, c'est de poser des questions à l'esprit en espérant qu'ils lui répondent. Et c'est un peu comme ça que le jeu va s'appréhender. Au début de la partie, les esprits de chaque équipe choisissent ensemble un mot commun à faire deviner à leur médium. Et c'est l'équipe qui trouvera ce mot en premier qui remportera la partie. Les médiums, eux, à leur tour, choisissent deux cartes questions à poser à leur esprit qui sélectionnera celle des deux qui lui paraîtra la plus pertinente. La manière dont ça va se jouer, vraiment un peu dans l'esprit d'un Ouija, c'est que l'esprit va donner la réponse à la question qui est posée à son équipe lettre par lettre. C'est visible par son équipe mais c'est aussi visible de l'autre équipe. Et du coup, ben en fait, à tout moment, pendant l'écriture, donc je veux dire, c'est vraiment lettre par lettre, donc vous écrivez une lettre, vous faites une petite pause pour voir si votre équipe veut interrompre le mot ou pas, si pas, vous continuez jusqu'à ce que quelqu'un de votre équipe dise silencio. Et là, vous arrêtez d'écrire. Quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien justement parce que l'autre équipe voit la réponse que vous êtes en train d'écrire. Comme je le disais, c'est la première équipe à trouver le mot qui va remporter la partie. Du coup, vous avez intérêt à en écrire le moins possible pour que l'autre équipe ne comprenne pas ce que vous êtes en train d'écrire. Je vais vous donner un exemple pour que ça paraisse un petit peu plus logique. Par exemple, la question qui est posée à l'esprit est de quel matériau est fait l'objet. Imaginons, l'objet c'est un origami donc c'est fait de papier. L'esprit va commencer à écrire P A P normalement à ce moment-là si vous êtes l'équipe qui a la question et que vous voyez PAP ça doit vous mettre la puce à l'oreille que A un matériau ok ça a l'air d'être du papier on va dire stop. L'autre équipe en face elle n'a pas la question et elle voit juste PAP ça lui dit absolument rien. Et donc vous avez vraiment intérêt à vous arrêter le plus tôt possible pour que ce soit incompréhensible pour l'autre équipe et donc vous allez voir que pendant vos premières parties vos mots vont être assez longs mais au fur et à mesure des parties que vous allez enchaîner vos mots vont être de plus en plus petits parfois vous allez avoir deux lettres voire une parce que vous voulez pas du tout que l'autre équipe comprenne la réponse qui est en train d'écrire votre esprit. Le gros avantage de ce jeu c'est que ben voilà il se joue en équipe donc moi personnellement je trouve ça trop cool puis il peut se jouer jusqu'à 8 joueurs et il est facile à comprendre donc pour y jouer en famille ça marche très très bien. L'édition est super jolie le matos aussi à l'intérieur les feuilles ont été très très bien travaillées et ce que j'aime beaucoup et je trouve qu'il faut le souligner c'est que les questions sont très variées et originales si vous cherchez un jeu familial qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs en équipe et qui se comprend facilement qui peut aussi faire une belle ambiance comme le thème s'y prête si vous voulez jouer en soirée avec des bougies bon à condition que les feuilles sur lesquelles vous écrivez soient assez éclairées bien sûr et bien franchement c'est un jeu que je vous recommande vraiment je vous avais parlé d'un deuxième jeu qui se joue également en équipe c'est un jeu où je trouve alors il est pas forcément plus compliqué mais il faudra un petit peu plus de temps pour que la pièce tombe et moi je dois dire que quand j'ai lu les règles de ce jeu j'ai pas tout de suite trop compris comment ça allait fonctionner alors que pourtant il y a presque pas de règles ce jeu c'est décrypto tout d'abord il faut savoir que j'ai choisi de vous parler de décrypto et pas de codenames parce que je pense qu'un petit peu tout le monde connaît codenames c'est aussi un jeu qui se joue en équipe c'est aussi un jeu dans lequel on doit faire des liens entre des mots sauf que décrypto c'est un petit peu plus subtil Lors de la mise en place 4 mots sont glissés dans les paravents de chaque équipe de manière à ce qu'il ne soit pas visible de l'autre équipe ces mots resteront en place jusqu'à la fin de la partie et chacun d'entre eux est associé à un chiffre dans chaque équipe et à tour de rôle un joueur va tirer un code à 3 chiffres et va donner un mot à 10 pour faire deviner son code aux membres de son équipe tout en étant assez subtil pour que l'équipe adverse n'intercepte pas son code par exemple si le code est 342 que le 3 correspond à un cocktail que le 4 correspond à sombrero et que le 2 correspond à libellule et bien pour le 3 pour cocktail le mot à 10 pourrait être vert pour sombrero le mot à 10 pourrait être mexique et pour libellule ça pourrait être insecte quand on donne les mots à 10 pour sa propre équipe c'est facile parce qu'on voit les mots donc on voit très bien que mexique ça va avec sombrero que le vert cocktail et que libellule avec insecte vous allez me dire mais comment ? en disant vert mexique et insecte comment est-ce que l'autre équipe va tomber sur le bon code ? à la première manche c'est impossible puisque on a que ça et on n'a pas d'autres indices ensuite au fur et à mesure des manches vous allez pouvoir en fait ajouter des mots dans chacune des colonnes et ça va vous donner des indices sur la nature du mot qui est lié à chaque chiffre et c'est comme ça au fur et à mesure des parties et en accumulant les mots en fait dans chaque dans lié à chaque chiffre que vous allez pouvoir intercepter le code j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris quelque chose en tout cas si c'est pas le cas je suis désolée et je vous dis que bah moi c'était pareil quand j'ai lu les règles j'ai absolument rien compris il faut vraiment jouer deux trois manches pour comprendre là où le jeu veut venir et en fait vous allez voir que pendant votre première partie vous allez donner des indices qui sont assez évidents mais au fur et à mesure des parties comme vous voulez pas du tout que l'équipe adverse elle arrive à intercepter le code vous allez donner des indices qui sont de plus en plus subtils au risque même peut-être que votre propre équipe ne trouve pas et si votre propre équipe ne trouve pas deux fois bah vous êtes éliminé et c'est l'autre équipe qui gagne puisque je le répète c'est pas en trouvant le code de sa propre équipe qu'on gagne c'est en n'arrivant pas deux fois justement donc en perdant deux fois à trouver le code de sa propre équipe et inversement on gagne si on arrive à intercepter deux fois le code de l'autre équipe moi je vous le conseille si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus subtil que Codenames attention j'aime beaucoup Codenames mais si vous voulez avoir une réflexion qui soit un cran supérieur à Codenames je vous conseillerais vraiment Descrypto il se joue très bien il y a énormément de mots donc il y a aussi une très très belle rejouabilité et encore une fois c'est un jeu en équipe donc c'est ça c'est toujours très très cool et enfin le dernier jeu de cette sélection dont je voudrais vous parler c'est un jeu qui est complètement compétitif il s'agit de En Amo alors vous verrez que c'est un jeu qui est super mignon l'intérieur de la boîte aussi qui représente une petite maison avec des chats un petit peu partout est vraiment chou c'est un jeu qui est passé un petit peu sous les radars et que moi j'aime beaucoup à son tour le joueur actif va faire glisser sa première carte pour voir quel mot il doit faire deviner il doit alors trouver un mot indice liant ses mots l'annonce à voix haute et pose la carte au centre de la table la première personne qui arrive à retrouver les deux mots se débarrasse d'une de ses cartes et la personne qui n'a plus aucune carte en main gagne la partie et ce sera là un jeu de rapidité pour celui qui va en premier taper et dire je pense que les deux mots qui sont liés à ton mot indice c'est celui-là et celui-là si la personne a bon et bien elle va pouvoir se défausser d'une carte et forcément la personne qui a fait deviner le mot ne reprend pas sa carte et le premier qui va se défausser ainsi de toutes ses cartes va gagner la partie c'est un jeu qui se joue très vite il se joue en 15 minutes il se joue de 2 à 10 joueurs donc c'est celui de la sélection qui se joue à plus de joueurs en même temps c'est un jeu qui est complètement simultané qui est un jeu de rapidité donc forcément ça peut se jouer à beaucoup de monde autour de la table le seul problème c'est que pour se pencher sur la carte à 10 ça me semble quand même un peu compliqué mais bon voilà c'est possible mais sachez que ce sera peut-être pas au niveau de la configuration ce sera peut-être pas l'idéal l'idéal et ça se joue à partir de 8 ans la boîte est grande mais à l'intérieur le jeu est tout petit il peut se transporter assez facilement partout donc c'est facile de le glisser dans votre sac de débarquer en famille avec et de faire jouer tout le monde parce que ça se comprend en 2 secondes c'est vraiment la force de ce jeu le fait qu'il n'y a rien à faire le fait qu'il y ait un jeu de rapidité ça rajoute quand même pas mal de fun en fait dans le jeu j'en ai vraiment pas entendu parler alors que je trouve qu'il fonctionne très très bien et si vous cherchez un jeu qui se transporte partout qui va pouvoir se jouer à beaucoup de joueurs qui va pouvoir se jouer rapidement et que tout le monde va comprendre très vite et bien je vous le conseille voici donc ma sélection de jeux pour remplacer le Scrabble je pense vraiment qu'avec ça vous avez de quoi faire de quoi vous amuser vous avez quand même des styles assez différents parce que bon comme je vous dis j'ai brassé assez large dans l'association de mots je me suis pas arrêtée aux jeux de lettres à strictement parler je vous ai parlé de jeux compétitifs coopératifs et en équipe il y a des jeux qui se jouent à deux il y a des jeux qui se jouent à beaucoup donc voilà clairement je pense que je pense que c'est déjà pas mal et si vous avez des questions sur un de ces jeux bien surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire à à